Bienvenue dans l'univers impitoyable des barons du pétrole. Aujourd'hui, on plonge dans Turmoil, un jeu de simulation captivant qui vous propulse en plein cœur de la ruée vers l'or noir du 19e siècle en Amérique du Nord. Votre mission ? Forer des puits, vendre et surtout dominer vos concurrents pour devenir le maître incontesté du pétrole. A l'occasion de la sortie du DLC Turmoil Deeper Underground, je vous propose de plonger dans cette aventure. Nous allons devoir louer des terres ensemble, construire des plateformes et maximiser nos profits en exploitant les ressources. Mais attention, la concurrence est rude. Pour parvenir à nos fins, il faudra aussi aller faire des affaires au saloon et tenter de devenir le nouveau maire de la ville. Le DLC Turmoil Deeper Underground ajoute une nouvelle campagne au jeu, incluant une nouvelle ville, de nouveaux bâtiments, un nouveau maire, des voyages en montgolfière et en complément du pétrole, nous pouvons aussi trouver de l'eau souterraine, ce qui permettra de raffiner le pétrole pour en faire de l'essence. Le jeu est développé et édité par le studio indépendant GameUse situé à Haalem, aux Pays-Bas. Présentation faite du jeu et de ses créateurs. Prenez votre cigare et votre chapeau, suivez-moi. Le gameplay du jeu Turmoil Deeper Underground commence maintenant. Allez, suivez-moi, on est reparti sur le jeu Turmoil. On va continuer à découvrir ce titre avec une nouvelle campagne, c'est le DLC Deeper Underground. Il vient de sortir très récemment et donc on va partir sur la découverte de ce DLC-là. Nous allons devoir choisir notre personnage. Alors on a Daisy, c'est avec plaisir d'être de retour. J'ai découvert que Blanche avait fait fortune grâce au pétrole. Voilà ce qui est agaçant, mais hors de question de céder à la jalousie ou à la colère. Je vais me contenter de faire mieux qu'elle. Ok, on a Mabel. C'est un plaisir de faire votre connaissance. J'ai consacré de nombreuses années à étudier l'économie. Donc c'est une économie, c'était le temps de mettre mes connaissances en pratique. On a Ricardo. Ricardo, grâce à l'argent du pétrole, j'ai pu prendre ma retraite plus tôt que prévu et m'acheter un joli bateau. C'est un explorateur. Et on a Torp. Ravi de vous rencontrer, j'ai hâte de vous retrouver sur le terrain. Je suis un grand sportif, j'adore la compétition. Vous allez voir, avec mon entreprise pétrolière, je vais taper dans le mille. Alors on va prendre Torp. Allez, c'est parti. On a une nouvelle mairesse. La voici. Bienvenue dans ma ville pétrolière, bientôt florissante. Comme vous le voyez, je suis un maire qui aime être en avance sur son temps. Je préfère me déplacer sur 4 roues plutôt que 4 sabots. Ces petites merveilles sont des voitures et ont besoin d'essence pour fonctionner. J'espère que vous serez en mesure de m'en approvisionner. Mais commençons par nous pencher sur les bases du forage pétrolier. Venez me rejoindre à l'hôtel de ville pour que je vous attribue à vous et aux autres entrepreneurs une première parcelle. Et puis il ne faudra pas des rejets aux traditions, c'est la maison qui offre. Donc la première parcelle est offerte par la maison. Je vais prendre celle-ci. Ok, on les laisse parler. Bienvenue, bienvenue à tous. Continuée. Ah ok, on n'a pas choisi en fait les parcelles. D'accord. Elle nous offre des parcelles. C'est elle qui choisit. Alors on a le train par rapport au jeu de base. On a les voitures. Donc on a le moteur à vapeur. Et puis le moteur à essence. Chouchou, me voilà. Et tout le reste de la bande est avec moi. Vous ne croyez tout de même pas que nous allions vous laisser vous débrouiller dans votre coin. Et ouais, les voilà. Ne faites pas attention à ces voitures, les chevaux. C'est bien plus agréable. Ok. Donc on a des chevaux. J'ai hâte de créer d'autres inventions. On a un inventeur. Et avec mon équipe, le forage devient un jeu d'enfant. On peut n'éviter de découvrir mes produits. Et on a un vendeur. Et là, la banque, l'argent appelle l'argent. Vous savez, cette fois, vous débrouillez avec 100 000 dollars sur votre compte. Eh bien, merci pour les 100 000 dollars. Mais Cardo, il a déjà fait des achats. Ah oui. Ça démarre fort, là. Ok. Donc ils ont déjà fait leurs achats. Donc on va y aller. Sinon, on va être hors compète. Alors, le compteur. Garde une trace du nombre de chevaux. On s'en fiche. La taille. Ça, c'est tout ce qui est chevaux. 10 chevaux pour que vous puissiez en avoir maintenant 25. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va aller voir les autres. Alors, profondeur. Qu'est-ce qu'on a ? On a baguette de sourcils améliorée. Ça, on prend. On a la vitesse que prennent les sourciers. On a la taupe. La taupe, j'aimerais bien l'essayer. Ouais, on va prendre la taupe. On va l'essayer. Voilà. Scanner. Ah, on aura dû prendre le scanner, en fait. Ça fait tout. 35 000. Ah, on va le prendre. On va le prendre aussi. Donc ça, c'est bon. Ils ont pris quoi, eux ? On peut voir, là. Atelier. Scanner. Taup. Pareil. Ok. Et nous, on a la profondeur. En vrai, avec ce taupe scanner, on n'aurait pas dû prendre profondeur. Tant pis. On peut les revendre. Ils ont pris des choses à l'usine. C'est où l'usine ? C'est la banque. Ah non, Raynor. Attendez. C'est où l'usine ? Fred, je pense. Largeur de forage, ouais. Ça en prend. Ok, ils ont pris quoi ? Ils ont pris le 1, le 3, le 4. Largeur encore plus grosse. Taille 2. Ouais, ça, on peut prendre. Minuteur, c'est quoi, ça ? Les plateformes sont maintenant plus résistantes aux hautes pressions et donc moins susceptibles de couler. Ouais. Et banche. Ouais, connecter 3 tubes, ça, je prends. Ok. Et on peut revendre ou pas ? Non, on peut pas revendre. D'accord. On est à 30 000. Ils ont plus rien. Ils ont pris dans écurie des choses. Ouais, ils ont tous pris dans écurie la taille. Plus fort pour te serrer plus grand wagon. Ouais, on va faire ça. Ok, on a 15 000. On va s'arrêter là. Je pense. Oh, ils n'ont rien pris. Ok. On va démarrer comme ça. On y va. Et on donne 2 000 pour accéder au niveau. Alors, tout de suite, sourcier. Top. On y va. Et ici, au milieu. Ok, donc là, on est déjà bien. C'est parfait, ça, en fait. Hop, on va là-dedans. On peut forer dans la roche sans avoir amélioré votre foreuse. Mais attention, forer la roche coûte cher. D'accord. Ok, la taupe, elle est en train de faire son taf. Le sourcier, lui, galère. Vous avez vu la différence, c'est quand même fou avec le scanner. Le scanner, c'est vraiment rentable. Ok, le pétrole est là. On va commencer à mettre ici. Tac. Tac. J'aurais dû aller au bar, là. Il y a peut-être un bar pour pouvoir essayer de corrompre un peu, là, les gars. Là, ça monte les prix. On va en mettre un en vente. Donc, lui, il me dit qu'il en a trouvé. On va en mettre un là. Ensuite, on va mettre un scanner. Non, on va directement aller creuser, en fait. On va se le faire comme ça. On n'a plus beaucoup d'argent pour l'instant. Je suis d'accord, d'argent, nous le sommes tous. Parfois, vous pouvez prendre un prêt contre un taux d'intérêt très revenuable. Non, merci, monsieur. Pas besoin de prêt. Je vais m'auto-financer. Ok, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Mettre à niveau. Attendez. Oh, c'est lent, ça. C'est lent. Ok, toujours pas trouver le pétrole, là. On redescend plus bas. Et là, on est dedans. Parfait. 1,06, 1,07, on va vendre les deux. On va rien stocker pour l'instant. On va mettre un troisième cheval. Voilà. On va remettre ici de quoi stocker. D'ailleurs, je l'ai mal mis. J'aurais dû laisser la place pour un autre forêt, un autre puits. Comment on améliore la taille des tuyaux, là ? Ça se fait tout seul. Ok, donc là, ça, c'est cool. On peut aller forer à deux endroits. Ouais, ça, c'est pas mal. Maintenant qu'on a cette évolution, là, c'est vraiment cool. Ok, allez, va remplir à gauche, là. Mettre à niveau le silo, s'il le faut. On pourra le mettre à niveau. 100 dollars, ça va. On va remettre des chevaux, hein. J'ai l'impression que c'est... Ok, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut aller... Ah oui, ici. J'avais pas fait gaffe. On va en mettre un, là. J'ai envie de mettre une taupe. Une taupe, un sonar, là, ici, pour voir s'il y en a d'autres. Il n'y a que là. Ah, voilà, il y a de l'eau, ici. Ça, on n'a pas de quoi faire de l'eau, pour l'instant. À moins qu'on puisse le récupérer comme ça, mais je ne suis pas sûr. C'est une des nouveautés. On peut prendre de l'eau, aussi. Ah, il faut plus d'argent pour aller creuser. On va attendre. 80, ça descend, les prix. On va stocker. On va mettre un en vente, ici. Et c'est tout. Histoire de se faire un peu d'argent, mais c'est surtout le stockage, là, qui va être important. Et dès qu'on est au-dessus d'un dollar, on va vendre. Ok, j'ai 450. Je peux aller chercher ici, déjà. Ouais, l'eau, j'ai l'impression que ça viendra après, dans les prochains niveaux. Ça doit être une autre. C'est pas la pompe à pétrole, là, qui va récupérer l'eau. Et là, on a, en plus, un silo pour le pétrole, pas pour l'eau. Ok, ça fait le taf. On est à plus d'un dollar, ici. On va mettre deux en vente. On va racheter un cheval. On est pas mal. On va essayer d'aller explorer par là, par exemple. Allez, la taupe. Faites ton taf. Creuse-nous tout ça. Bon, le sourcil, en fait, je ne veux plus beaucoup l'utiliser. Je pense, avec les autres outils. Ah ouais, la taupe, elle fait un peu n'importe quoi, là, à gauche. Choisis au pif, là. Elle reste en surface. Allez, descends, ma grande, descends. 1,07. On va en mettre trois en vente. Et on va reprendre un cheval. Je vais mettre à niveau ce silo. Qui m'a l'air bien plein, ma foi. Ok, la taupe, elle descend bien. Très bien. On peut les améliorer, les chevaux, ou pas ? Non. Ok, donc la taupe, elle n'a pas fait un boulot de fou. On va se mettre par là. J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Par là. Yes. Là, il y a ce qu'il faut. Eh bien, let's go. Il y a de la roche, vous avez vu. Il y a de la roche ici, à creuser, là. Plus 120, plus 260. On va passer par là. Et après, par là. Ok. Là, on va arrêter de vendre autant. On va vendre ici. On est jusqu'à quand, là ? 31 décembre, hein ? Ok, on est bon. On a le temps. Je peux désormais forer dans la roche sans avoir amélioré votre foreuse. Ok, tu me l'as déjà dit. Je crois que c'est... C'est la même chose que tu m'annonces, là. Là, il faut que je trouve encore, là. S'il est, il va être en galère, sinon. Si, peut-être. Que dalle. Gauche. Il n'y a rien, hein ? Je perds beaucoup d'argent, là. Il n'y a plus rien, ici. On va envoyer un sourcier, là. Quoi, là ? Trouve-moi quelque chose par là, s'il te plaît. Bon, finalement, il est encore utile, le sourcier, dans ces zones-là. Alors, il ne va pas trop profond, mais on va voir s'il y en a, ici, en dehors de ça. On a de quoi faire, hein ? Ça redescend, les ventes, là. On va stocker un peu. Ils vont que dans ce silo, je ne comprends pas. Elle est stockée dans l'autre, non ? On en a du pétrole, ça se remplit très vite, là. Le silo, c'est une folie. Il est plat. Allez, allez, mettre dans l'autre. Je vais être obligé de revendre. Même si ce n'est pas le meilleur prix. Bon, il n'y a plus rien, là, j'ai l'impression. Le sourcier est en hauteur, en tous les cas. Peut-être en bas, mais en hauteur. Ok, là, il a trouvé du pétrole. Donc, on va envoyer une petite taupe, peut-être. Essaye. On peut l'envoyer, genre, là. Alors, elle choisit d'aller jusque-là, non ? Ok, ça remonte ou pas, là, les prix ? Pas vraiment. 51, 52. Ok, on va en vendre un ici, un ici. J'ai les deux qui sont pleins, là. Comment je fais ? Eh, il faut vendre. Aïe, 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 les prix sont bas, c'est dommage. Ok, là, je suis en plein dedans. Et on vient là. On va en vendre deux et deux. Les deux silos sont pleins. Bon, c'est bien, on va faire plein d'argent à la fin. Dès que les prix sont bons, on met tout en vente, ça va le faire. Et on a encore du pétrole à récupérer, donc tout va bien. Bon, tu veux pas y aller, toi ? Il me dit, il y en a encore ailleurs, en fait. Je pense que c'est ça, ce qu'il est en train de me dire. Par là, hein. Bah ouais, clairement, il me ciblait celui-là. C'est pas grave, dès qu'il y en a un qui est vide, on ira chercher là. Alors celui-ci, il va pas tarder à être vide, je pense. Ou pas, on ira. On sait qu'on a de la réserve. Hein ? C'est quoi qu'il fait ça ? C'est gratuit, j'espère, là. Ah, c'est là pour agrandir. Ah, pas mal. Ok, il agrandit la taille. Ah bah, c'est ça qu'il faut faire. Super. Allez, on vend tout, là, à gauche. Et on en remet. On va aller chercher tout le pétrole de la map, là. 1,7, ouais, on vend tout. Oh, l'argent qui va monter, là. Ça va couler à flot. C'est quoi galère, là ? Ah, c'est ici. Vous l'avez pas vu. Ah, là, c'est génial, là. 1,12, 1,12, 0,89. Ouais, on est pas mal. On va laisser tout, là, à gauche. Tout à gauche. Faut remettre les chevaux. Et les deux forêts... Les deux silos pleins, là. On vend tout, hein. Jamais eu autant de chevaux, sur la map. Ok, ça va péter, ça va péter, vite. Aïe, 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 aïe. Vous devez chercher le pétrole, fixez le problème. On achète un nouveau wagon. En faisant le nombre de wagons qui vendent le pétrole. Ouais. On est au max, là. Tout va péter, là. Allez, vendez, les gars. On en tire trop de pétrole. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Faudrait rajouter un silo, mais j'ai pas la place, sur la map. Ok, là, c'est vide. Ah non, c'est parce que c'est plein, là. C'est good. Oh, on est à 10 000 dollars. Allez, remplissez. Voilà. Videz là, videz là. Tout va bien. Voilà. C'est bon, ça va mieux. Ça va mieux. Bon, on a de l'argent. On va aller chercher par là. De l'eau. Non, merci. On va chercher par là. Encore de l'eau. Puis, là, plus rien. Ça. Et on va l'updater. L'upgrade, même. Ok, taille 1, taille 2. Lui, il est vide, aussi. Mais là, je crois qu'il n'y a plus rien, par là. On a l'impression qu'il n'y a plus rien. On va remettre un sourcier, voir s'il en trouve quelque part. Et en attendant, je vais aller chercher par là. Ah, moi, j'ai fait un tout petit. Il faut déconner, là. Là, il n'y a rien, je pense. C'est plus par là, peut-être. De l'eau. Il n'y a que de l'eau. On a 15 000 sur la map. Ah, attendez. Je vends à 53, là. Il y a un problème. On va remonter là. À droite, il faut vendre. Il n'y a que de l'eau, maintenant, sur la map. Il n'y a plus de pétrole. On a tout pris. Ok, il en voit encore ici, lui. C'est celui-là, seulement. Il n'y en a plus, là. Allez, on joue le jeu. Le beau jeu. On va aller au fond. Ok, il y en a un tout petit peu, là. Mais c'est rien. C'est anecdotique. Ok. On va aller le prendre quand même, mais... 0,90. Ok, ça monte les prix, là. On a 20K. C'est pas mal. On s'en sort bien. On s'en sort bien. À gauche, là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien en pétrole. On met un sourcil à nouveau. On va voir s'il en trouve. C'était pas là, mais il me disait où, lui. Ah, si, c'est là, je pense. Il va se barrer, là. Ouais, c'est ça. C'était bien ça. On va aller voir s'il en trouve. Je vois pas jusqu'en bas, je vous le rappelle. Pour le bas, il faut que j'y aille moi-même. Bon, là, par exemple. Et il n'y a rien. Donc là, en bas, je pense qu'on a tout fait. Ici, peut-être, là ou là. On va essayer d'y aller. On n'est pas à 200$ près. Ah, il n'y a rien. Et on met juste un petit, là. Là, il n'y a rien. En bas, là, je pense qu'on a tout fait. Peut-être ici. 81$. On va vendre à droite, à gauche, maintenant. On est en train de monter à gauche les prix. On est en novembre. Ok. On aura eu tout le pétrole de la map, j'ai l'impression. On va accélérer le temps. Avec X. On accélère le temps. 1,09$. C'est pas mal. On a 30k de bénef. On est en décembre. Ok, on vend tout. Hop, on vend tout à droite. Et on avait tout découvert. Parfait. On n'a pas tout sorti, mais on a tout découvert. J'aurais dû relier, en fait, à la fin, le pétrole qui restait, mais c'est pas grave. On a fait 27k de bénef, ce qui est pas malin. On est premiers, je pense. Bon. Oh, largement. 27k, ils ont fait 7k, 5k, 3k. Des nuls. Clairement, disons les choses, des nuls. Bien le bonjour. J'imagine que vous avez remarqué les nappes phréatiques qui se trouvent en profondeur. J'ai ouvert cette société pour vous aider à tirer parti de l'immense potentiel de l'eau. Mes taupes méméraient un peu plus chaque jour. Grâce à ces nouvelles améliorations, elles sont capables de trouver des nappes phréatiques. C'est super, ça. Profondeur. Non, ça c'est les taupes. Ils sont où ? Taupes hydrophiles. On va prendre ça. Et on est les seuls à pouvoir investir dans les nappes phréatiques. Vitesse x2 pour les taupes. Cellule 2. Chacune 3 cellules de plus. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal, sinon il y a quoi d'autre ? Encore une largeur de plus pour tirer le pétrole. Taille 3. Ah, je vais prendre. On a 17 000, ils sont à 14 000. Eh, ça ne rachète rien là. Cepucheur pour vous. Vendre des terrains. Ok, on rassemble. Donc là, il y a du 41. Donc je vais essayer celle-ci. Aux enchères. Boum. Allez, c'est bon. Retour. On verra bien. Ok, ils ont fait leurs achats maintenant. Lui, c'est qui, ça ? Allons, ok. Toi. Forésie de relique, 10 000. Je suis le seul ou pas ? Il y a Mabel qui peut aussi. Allez, on va prendre de l'eau. On va prendre de l'eau aussi. Et les chevaux. Taille de troupeau. Aïe, aïe, je ne peux pas faire les 10 de plus. Ce n'est pas grave. On essaye ça. Et l'eau, c'est quoi l'eau ? C'est bon, c'est ce que j'ai. Ah oui, je n'avais pas vu en dessous chaque stand, là. Chaque wagon, on a ce qu'il faut comme explication. Il y a le nom du shop. Ok, on est tout de suite parti avec un comme ça. Ensuite, on va mettre une taupe par là. On va faire au pif un trou en plein milieu. Voilà, on est bien. Boum. Non, on va prendre un seul pour l'instant. Comme on sort là. Juste celui-là. Hop, et on va commencer à faire du chiffre. Et on va vendre à lui. Ok, donc le pétrole arrive. On en voit à plusieurs endroits. Vous pouvez désormais utiliser l'eau pour effectuer des forages plus rapidement et à moindre coût. Commence à l'eau. Ok. Dès qu'on aura découvert de l'eau, on pourra forer parce que là, je ne vois pas comment on fait pour l'eau, là. Le pétrole. Attendez, j'ai acheté des choses que je ne peux pas utiliser. Quoi ces conneries ? On ne voit pas comment on fait, là. C'est quoi, ça ? Ah, c'était la mise à niveau des carrettes. Des carrettes, des charrettes. Des carrioles, mais il faut se mettre d'accord. Ok. Ok, ok. Ça, je ne l'avais pas encore vu. Pas encore découvert. Très bien. Alors, un petit peu plus d'argent et on sera bon. Là, ça redescend les prix. Et pas le choix. Je vends. Un peu d'argent, là, pour amener du pétrole en plus. Ok, 500 et quelques. On va y aller par étapes. Ça fera des nœuds, comme ça. On pourra ensuite faire des branches. On va faire un trou comme ça. Enfin, un trou. Un forage complet, là, uni. C'est un peu dommage, d'ailleurs. Ok, je suis en plein dedans, en plus. Ça tombe bien. Le hasard a bien fait les choses. Ok, là, les prix sont très bas. Il faudrait presque stocker. Et je n'ai plus d'argent, là. On va accélérer un peu le temps. X. Et c'est ici qu'il faut vraiment. Très bien. On va commencer à stocker un peu, là. On va mettre d'abord une foreuse, peut-être, ici. Et après, on met mon silo. Je mets la foreuse avant, comme ça, je sais que je peux aller chercher dans cette zone-là, avec la foreuse. D'ailleurs, on peut même mettre une petite taupe, là. Allez, fais ton boulot, ma petite taupe. Là, c'est pas mal. Ça vend bien, là. On va vendre deux fois. On va vendre trois fois. Un peu d'argent, là. Ah oui, quatre fois, même. Un peu trois, là, on vend quatre. Ça redescend les prix. Donc, on va arrêter de vendre en dessous de un. On a de l'argent, là. On peut arrêter de vendre, on va stocker. Ok, je vais faire la même strat, ici. Un. Et. Un. Voilà. Ensuite, là, ça monte les prix. On va en mettre un en vente. Il a trouvé de l'eau. Mais l'eau, je vois pas comment on fait, là. Follie, ça. On pensait l'avoir acheté. Même la taupe spéciale, là, pour l'eau. C'est pas ces conneries. Bon, bah, je... Peut-être prochain niveau. On l'a peut-être pas encore. Ici, il y a du silo. On va essayer un truc. Non, lui. Pour les couches hautes, on va prendre ça, d'abord. Ici, on sait qu'il y en a. Bah, j'espère que c'est pas de l'eau, hein. On verra bien, mais... Ici, on peut faire ça, maintenant. Ouais, c'est du pétrole. On va accélérer un peu la prod. Ici, 1.10, on vend. On vend, on vend. Ensuite, là, on va mettre un mec. 1.04, on va arrêter de vendre. On peut améliorer les deux. Lui, 0.44, côté Right Inc, là, c'est pas cher payé, le pétrole. Ensuite, là, il en a trouvé, donc ça doit être ici. Ok. On va pas se précipiter. Lui, il en a trouvé, là. Il va en mettre un petit. Là, ça m'embête qu'il ne trouve rien. Vraiment que dalle, là. Hé, la map est vide, ici. Ah, c'est une blague. Là, il y en a. Non, mais là, il aurait secouvé. Rien du tout, là. Là, il a direct. Quelle folie, ça. Ok, les deux silos sont presque pleins. On peut améliorer en 3. Ok, niveau 3. Ça, c'est pas mal, l'amélioration supplémentaire pour les silos. Plus est vide. On va aller chercher là. Ok, je vais aller chercher trop loin, mais c'est pas grave. Avertissement, avertissement. Avertissement, avertissement. Tiens, prends des chevaux. Prends des chevaux. Robiler tout ça. On va commencer, on est en juin, on va commencer à mettre beaucoup de chevaux. On vend, même si c'est pas si cher. On vend. On extrait pas mal de pétrole. Allez, je vais mettre une taupe par là. Non, pas une taupe. On va aller chercher les couches basses. Ah, il n'y a que de l'eau. Je peux mettre un troisième silo ou pas là ? Oh, il passe. Oh, ça passe. Parfait ça, il y a du pétrole ici. On va le faire en plusieurs étapes. Histoire de pouvoir faire des branches si besoin. Je sais pas pourquoi j'ai agrandi là, c'est débile. Il y a très peu de pétrole. Ok, il en a trouvé par là, lui. Oh, mais tu l'as trouvé où ton pétrole ? Ah, en bas. J'ai pas vu. Ok, je veux pas le sourcier. Je sais pas comment on l'enlève. On va aller là. Je pense que c'est ça. Lui, ici. On est en juillet là. Ok. Pourquoi je vends à 60 là ? On vend ici maintenant. Ah, montre les prix là. Ok, il y en avait là aussi du pétrole. On va aller le chercher après, ici. On sera terminé. Là, j'ai peut-être pas besoin d'accélérer, c'est tout petit. Ici, c'est bientôt fini. On va aller chercher là. Même si ça bloque celui-ci. C'est pas grave, on va pouvoir faire une branche. Ok, donc lui, il va bientôt disparaître. Je vais en mettre un autre, voir s'il en trouve. On commence à faire de l'argent. Ouais, c'est pas mal. On va arrêter de vendre. Hop, on va remplir ici tout. Tous les trois silos là. Est-ce que je peux en mettre un quatrième ? Là, ça passe plus sur la map. Il faudra optimiser un peu plus l'espace. Là, il y a un trou. J'ai clic droit pour arrêter. Il en a trouvé en dessous. C'est donc par là. Plus bas ? Non, qu'est-ce qu'il nous dit là ? Pas là quand même. C'est en haut. Quoi ? Il a trouvé où ? Plus, je vais l'agrandir. J'arrive pas à voir où. Dague. Ça explose là, ça explose. C'est plein. Oula, un quatorze. Ah oui, on est plein. Ça déverse. Eh ouais. On perd, on perd, on perd du stock. J'étais en train de rêver. J'avais pas vu. Je vois pas où est-ce que t'en trouves, mon gros. Il faut que t'en trouves, là. Il faut que t'en trouves, là. Il faut que t'en trouves ici, mais... Il faut que t'en trouves, là. Ah, ici. Regardez, on le voit. On le voit, le pétrole. Ça doit être ça. On va remettre du... Du cheval, là. Ok. C'est bon. C'était ça. Allez, un dernier, je pense. On va voir si l'on trouve, mais je suis pas sûr, là. Je pense qu'on a tout fait, là. On a un peu clair la map, là. Ok, les prix baissent. 93 cents. Et là, on est en septembre. On est obligé de vendre. Et quand ça va s'inverser, les courbes, on va changer d'autre côté pour vendre. Mais là, il faut tout vendre. Plus le choix, là. Alors, on va même tout extraire. Je sais pas si c'est rentable de faire ça, parce que ça a un coût. Ça aurait peut-être été plus rentable de faire ça, par exemple. À bout que je ne sais pas. Et là, les courbes se sont inversées. Peut-être faire travailler ceux qui sont dans le vide. Voilà. Ok, ça se vend bien. Bon, on fait du chiffre en même temps, pour pas trop se plaindre. Ça monte encore les... Les courbes se sont bien croisées. La cour du pétrole est bien meilleure à Left Inc. Car Right Inc. On le voit, 21 centimes. C'est vraiment nul. Ok, on est en octobre. Là, ils ne trouvent plus rien. Il n'y a plus de pétrole sur cette map. Ou alors très très bas, mais... 400 dollars pour le récupérer. Ouais, on va le faire. Ils sont tous... Tous à sec. On va récupérer les derniers morceaux de pétrole. Les dernières gouttes de pétrole. Il y en a peut-être en bas ici, là. Je n'en sais rien. Ou là. On essaye. Faire un peu d'argent au pire. Au moins. On sera sûr d'avoir tout balayé, tout parcouru. Non, il n'y a pas. Ici, ils ne voient rien. Là, peut-être encore. Mais là, on peut faire un tout petit trou. Voilà, c'est de l'eau. Là. Il n'y a plus de pétrole. Il n'y a plus de pétrole. Il le trouverait, là, en hauteur. Je pense qu'on a tout. On a tout. On peut accélérer un peu le temps, du coup. On a tout bien sec. Et on a tout vendu. Parfait. C'était ici qu'il fallait vendre à la fin. Et on peut arrêter. Arrêter le niveau. 25 000. Amandes pour déversement. Ah ouais, on prend des amandes. Je ne savais pas. Ok, ok, ok. Donc, il faut faire attention. On a des bonus parce qu'on a tout le pétrole épuisé. Bonus parce qu'on a tout vendu. Bonus parce qu'on a retiré de manière anticipée nos troupes du terrain. Par contre, on a pris 7 000 dollars d'amandes pour déversement. Ok, c'est bon à savoir, ça. On est encore premier. Large, large, large. Par contre, l'eau, là, il y a un problème. Il y a un problème. Nous sommes venus jusqu'ici pour nous faire part d'une enceinte historique. Nous lançons une demande en commerce de l'essence. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton de nos bâtiments. Vous verrez, l'essence est bien plus lucratif que le pétrole. Ok, ok. Le salon est ouvert, le Sanjay, le saloon. Passez boire un verre. Je suis sûr qu'on discutait avec la clientèle, vous découvrirez de belles opportunités. On peut faire de la corruption dans le saloon. Transformer votre silo dans la raffinerie pour produire de l'essence. Ok. Donc, l'eau, ça servait à faire de l'essence, c'est ça ? Qu'est-ce qu'on a ? Raffinerie 20K, on a 30K. Transformer votre silo en raffinerie, utiliser de l'eau et du pétrole pour produire de l'essence. Donc, ça, c'est bon. On va le faire. Par contre, l'eau, comment on la récupère ? Très bien, mais... Foreuse hydraulique, 1. Ah, c'est la foreuse classique ? Lorsque les foreuses sont raccordées à l'eau, les forages sont plus rapides et économiques. Ah, ok. Et ensuite, le 2. Les forages sont plus rapides et économiques encore, ok. Un truc que je ne comprends pas, c'est comment on récupère l'eau. Donc, là-bas, on s'en fiche. On s'en fiche pour l'instant. Largeur. Si vous souhaitez explorer la tordition dans quelques instants, utilisez votre technologie pour élargir les tubes. Plus résistence de pression. Donc, moi, je suis susceptible de couler. Donc, ça, ça sera bien à faire plus tard. Et les joints entre les tubes pour qu'ils puissent maintenant connecter 5 tubes à chaque joint. Ah oui. Ah oui, pas mal. Ah, ils sont capables de faire de l'eau et du pétrole en même temps. Ok, c'est moderne. Ok, celui-ci, branche 3, là, c'est pas mal. Ensuite, profondeur. Profondeur 3, ça, c'est pas mal aussi. Vitesse, encore plus vite. Et ça, la taille. Taille plus grande, ouais, 15 000 quand même, mais c'est pas mal. Ouais, il y a de quoi améliorer pas mal. Et ensuite, pour les chevaux, là, il faut faire taille du troupeau. Clairement, prochaine étape, là, on n'a plus que 10 000, mais ce sera ça. Ok, et le saloon. On a qui ? Jouer des déjantés avec moi. Je vais gagner un petit billet, ok. Ah, on peut le faire. Ah ouais, c'est 1000 pour lancer l'idée. Vous savez, je branche 1 sur 3. Ok, pour secouer. Lancer l'idée. Total, 16. De côté, l'idée que vous voulez conserver, on lance les autres. 5. Il y a plusieurs lancées, c'est ça ? On va faire 21. Relancer. 1000 par lancer. Ah oui, il y a 3 d'anches. Il m'a gardé celui-là. 13. 20 ou 22 et cuir d'argent, c'est ce que c'est connerie. Quoi ? Rejouer, vas-y, je refais, je refais. Les jeux d'argent et moi, c'est une belle histoire, là, sur cette chaîne YouTube. Donc, on y va. Ok, je regarde ça. On relance les autres prêts, mon ami, un en plus, là. Je n'ai pas compris. Ok, 10 pour 21. 10. Ça va être chaud. Ça va être chaud. 20 ou 22, récupérez votre argent. Je vais pas les faire, les 21. 24. Bah oui. On en refait un, c'est pas grave, on est blindés. C'est que 3000 à gagner. Ah ouais, non, c'est nul, en fait. Ah merde, c'était les mêmes. Allez, ça, c'est vraiment de la chance. Dernière manche. 24. Allez, on arrête de jouer. Allez. Barnet. 50% de réduction sur ces lots de amandes et versements pendant un an. Ouais, ça, je te le prends. Alors, on est sur le petit... Je vous assure que le prix de l'essence restera au-dessus de 72, 4700. Ah ouais, ça, je prends. Ok. Et on n'a plus qu'à lancer une prochaine game. Et pour lancer la prochaine game, il faut aller à la mairie pour aller acheter un terrain. On va prendre lequel, là ? 34, 33, 40. On va essayer celui-là. On va voir si on peut l'avoir, celui-là. C'est bon, personne ne s'est positionné dessus. Sortons et on lance la game. Ah, il faut faire un prêt, c'est ça ? J'ai plus assez. Et ouais. Prêt. On va prendre les 2000. Ah, 1500. 1500, c'est bon. Non, un peu plus. On peut faire quoi après ? 2000. Allez, on prête. On prête. On emprunte plutôt. Ok. On a fait des investissements, donc c'est normal. Qu'est-ce qu'on a là ? Essence. Ok, ok. On peut acheter de l'essence ou... Enfin, vente de l'essence ou du pétrole. Cliquez sur l'un de ces boutons. Pour commencer à vendre l'essence, vous pouvez produire de l'essence dans une raffinerie. On peut désormais convertir les silos en raffinerie. Let's go. On y va. On y va, on y va. Avec nos 2000 dollars. Alors là, on va jusqu'au fond. On n'a pas énormément de profondeur sur cette map. Vend mieux. Bon, on le sait. On va avoir besoin rapidement d'un cheval. Ok. C'est long, hein, passer de l'un à l'autre, là. Pétrole. Ok. Ah ouais, c'est un peu galère, ça. Ok. Alors, là, il a trouvé. On lui met ici. Ensuite, on va perforer le sol. Tac. Comme ça, on va faire plusieurs passages. Ok. Ça va être du left. Et là, on a un tout petit peu de pétrole. Ok. Alors, en anglais, pétrole, c'est oil. Et essence, c'est pétrole. Tout va bien. Tout va parfaitement bien. Donc, pour l'instant, on fait du pétrole. On fera ensuite, hop, de l'essence. On raffinera de l'essence. Ah, c'est déjà plein, là. Oh là là. Ça va trop vite avec mon silo large. Enfin, mon silo, mon forage large. Aïe, 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 je vais avoir des pénalités, là. Et donc, convertir en raffinerie, d'accord. Allez, viens vite chercher. Non, non, il faut que j'évite les pénalités, là. Ok, j'ai fait un peu de la dé, mais c'est pas grave. 76, là, ça redescend. Ok. On monte le silo en niveau 3, direct. Dès que les prix vont être bons, je vais vendre. Ici, on va en mettre un comme ça. Il faut que je rende un peu, quand même, j'ai plus de sous, là. Par contre, c'est dommage qu'ils ne viennent pas plein, en fait. Un peu couillon, ça. L'intelligence n'est pas forcément au rendez-vous, quoi. Ok, on va mettre à jour. Alors, ça, c'est mettre à jour les wagons pour avoir les plus larges. Avec deux essieux. 750, c'est pas pour tout de suite. Ah, voilà, là, il arrive plein, là. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre une taupe ici. On va essayer. Non, peut-être pas une taupe. On va remettre ici un chercheur, un sourcier. Ok. Ça monte à droite, les prix. Est-ce que ça redescend à gauche ou ça monte ? Ça monte aussi à gauche. On va faire deux ventes. Là, c'est full. Ah oui, là, j'en produis plus. Ok. Bon, on va accélérer un peu les recherches. Ok. Pas de chance, il n'y a rien ici. Et ça, c'est quoi ? C'est de l'eau ou du pétrole ? On ne sait pas. Ok. On va faire plusieurs orages. Un là, un là. Il y a vraiment tout petit puits, là. Il faut qu'on m'en trouve d'autres, là. Le nul, là. Tac, tac, tac. Un 18. On va vendre surtout ici. Ici, j'arrête de vendre. Alors, ici, je vais mettre une... Non, pas une taupe. Pas chaud taupe, là. On va essayer, là. Voilà. Et on ne trouve rien, malheureusement. Ah, si, peut-être là. Peut-être là. On va venir comme ça. Ok, lui, il a trouvé. Donc, j'avais bien fait d'en placer un ici. Ok, on va augmenter la puissance, là. Un 19. Ça monte ou pas, ici, là ? On va rajouter des chevaux. Un 16, un 15, ok. On va vendre de chaque côté. Donc, lui, il a trouvé, mais je ne sais pas où. Il a commencé à faire plus gros, déjà. Yep, ça, c'est bon. Ici. Vès que j'ai les 350, je le place ici. Un puits. Voilà. On va aller directement là. Ah, je n'ai pas les sous. Ça va arriver. Ça baisse les prix, là. Il faut que je stocke. Ok. On va stocker. On arrête de vendre. Il faut que ça remonte un peu les prix, là, parce que je fais mal. Ou alors, il faut faire un silo de pétrole. Ah, d'essence, du coup. Pétrole en anglais, essence pour nous. 89, ça descend, là. Ça ne fait que descendre. Ah, je suis obligé d'en ouvrir un pour vendre, là. Il me faut de la thune. Pas trop le choix. Là, il est un peu plus difficile, ce niveau, clairement. Parce qu'en fait, je sais ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on fasse du pétrole. Eh bien, on va en faire. Ouf, on a évité le pire. Ok. On va vendre un peu plus, là. Ça va péter de partout. Je n'ai pas assez de chevaux, là. Ça pète de partout, là. Ah, les pénalités que je vais me prendre. Ça déverse de partout, là. Aïe, aïe, aïe. Ça sonne. Je suis en train de perdre tout le pétrole, là. Ah, c'est la merde. Il arrive, lui. Ok, c'est bon. Il faut des chevaux en plus, en fait. Ah, les prix sont tellement bas. Ça monte, ça monte, les prix. Ah, ça déverse. C'est terrible. C'est terrible, ce niveau. Je mets plein de chevaux. Ah, je suis plein. C'est pour ça, aussi. Trop de pétrole. Comment ça, trop de pétrole ? Hein ? Ah, il faut le faire dès le départ. Ok, ok. Il faut vider un peu, là. Alors, on va vider. Là, je ne produis plus, ici. Ok, il faut en chercher un peu. C'est un peu nul, ça. Trop de pétrole. Il y a les lignes. C'est peut-être les lignes. Je ne sais pas. On va le voir. 84, 87. Il faut vendre plus, ici. Ah, si, ça monte, ça monte, ça monte. Une connerie, ça monte. Pour mieux, on voit les chevaux. On ne sait pas. On n'a pas le compteur, c'est ça ? Ok, lui, il a trouvé encore. On va descendre un peu plus bas, alors. Allez, tombe dessus. Non, toujours pas. Là, on est dedans. Ok, là, il y a une grosse quantité, là. Il y a une grosse quantité. Hop, on espère en trouver d'autres. Je n'avais pas fait gaffe qu'on était monté en niveau, là. Plus on creuse bas, plus on monte, en fait. Ok. Pas mal, pas mal. Par contre, là, je suis full. On est obligé de faire ça. Allez, je vais mettre un troisième. Pas le choix. Bon, alors. Alimentez votre affineur pétrole et en eau, puis cliquez sur le bouton pour commencer à produire de l'essence. Assurez-vous de maintenir l'accordement à l'eau, car tout surchauffe en train de faire des fonctionnements de la raffinerie. D'accord, il faut de l'eau. Il faut de l'eau. Ok, j'ai de l'eau ici. Clairement, de l'eau. C'est quoi, ça ? Alors, pourquoi il y a un point si je ne peux pas forer ? Débile, non ? Ok, il y avait un raccord ici pour l'eau. Il y en a trouvé où, là ? Ah, ici. Il y en a là aussi, du pétrole. Et après, il faut raccorder comment à l'eau ? Ah, comme ça. Ok. Et là, ça part un peu dans le vide, là. Pas sûr de ce que je fais, mais on va voir. Si, si, c'est bon. Ok, mais là, c'est con, en fait. Très con, ça part dans le vide. Pourquoi ça ? Voilà, je n'ai pas tout compris pourquoi ça part dans le vide. Qu'empire. Ok. Est-ce qu'ici, on en a d'autres ? Et ça monte les prix à gauche. On stocke toujours un peu. Très bien. On ne peut pas faire plus gros pour l'instant. Je vais faire ça, quand même. Là, je ne vois rien d'autre pour l'instant. On va aller chercher ici. Toujours pas, on a vidé. On va mettre un. Pam, un là. Je vais en mettre un là. On va aller chercher ici. On a grandi. Par là. Là, il ne veut plus en prendre. Ok, je ne sais pas pourquoi. J'en perds beaucoup, d'eau, là. C'est un peu con, ça. Comment on fait ? Je n'ai pas bien compris, là. Ça va peut-être s'éclaircir un peu plus tard dans le jeu. Allez, on raffine. Et ici, on se met à vendre. Et là, si, ça... Ça devient dur, là, de tout gérer. On baisse, on arrête les ventes. On va remplir les silos. Bon, ici, on ne trouve rien. Il est où, mon... Il ne trouve rien, mon gars. Il n'a rien trouvé, la taupe non plus. Ok, là, il y en a encore un plus bas, alors. Non. Plus haut. Ah, il l'a trouvé, là, pardon. Non, c'est bon qu'il ne suit pas du tout bon endroit, alors. Ok, c'est de l'eau, ici. Vite, de l'eau ! On va essayer de court-circuiter, là. Ok, plus de débit. Aïe, 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 ça surchauffe. Ok, l'eau arrive de nouveau, j'espère. Pourquoi ça fait ça, là ? Je ne comprends pas. Oh, non, votre raffinerie est hors service, car elle manque d'eau. Il va falloir débourser de l'argent pour les réparations. Assurez-vous que votre raffinerie est disponible à l'eau. suffisant avant de le remettre en marche. Eh ouais, mais là, c'est parce que je perds de l'eau, comme ça, là. Ah, je ne sais pas quoi faire. On ne peut pas les supprimer. Il faut que je fasse le gros tuyau, là, peut-être. Non, ça ne suffit pas, là. Ça ne suffit pas. Bon, on va chercher encore. Ok, là, j'en ai. Où que c'est cher. Où que c'est cher. On va faire ça. Et ça. Et ça. Ok. Allez, trouve-moi encore ici. Parce que là, c'est un peu la merde. Je vais aller chercher par là. Oh, ok. Ok, là, il y en a aussi, peut-être. T'en ai aussi. On est quoi, en octobre ? Ouais, il faut que j'aille chercher là. Il faut que j'aille chercher là. Il faut que j'aille chercher là. On agrandit ici. On va venir chercher comme ça aussi. Limite attente, ok. Ok, ok. On grossit ce trait-là. On grossit celui-là. Celui-là. Là aussi. Pareil. J'ai plus de thunes, là. En fait, je m'en sors mal. Je m'en sors très mal. Allez, on va vendre le pétrole. Besons de l'argent. J'étais des chevaux et tout. Oh là là, c'est dur, c'est dur. Ah, voilà, l'argent revient. Ok, il en a trouvé encore. Il en a trouvé quelque part, là. Il est où ? Ah non, c'est bon. C'est raccordé, c'est pour ça. On est en novembre. Ouais, je vais faire ça. Je vais agrandir quand même là. Il faut... On va remettre des chevaux, là. Il faut vendre. On va raffiner un peu. Avant que ça n'explose. On vend tout. Je sors de tête vide avant de pouvoir cheminer une ressource différente, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Les versements, ouais, il faut tout vendre. Ok. Donc là, on met tous les chevaux et c'est maintenant qu'on fait l'argent. Ok, la raffinerie, elle pète, c'est pas grave. On interrompt. Là, il faut vendre. On est en novembre, on a un mois, il faut tout vendre. Je ne peux plus les améliorer, tiens. Ah, on l'a déjà fait ? Ah oui, je l'ai déjà fait, pardon. Je vais cliquer dessus. Ok. 77, ce n'est pas énorme, mais tant pis. Il n'y a plus d'eau. Je ne peux plus raffiner. Ah, c'était chaud. C'était chaud. Du coup, je suis obligé de faire ça, là. Aïe, 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 les prix baissent, là. Ah, c'est trop long, aussi. Allez, mets-moi un bon prix à droite, s'il te plaît. Ouais, c'est bien, ça. On va tout mettre à droite pour les dernières semaines, derniers jours. Ok, ça vide, ça vide, ça vide, ça vide. J'accélère le temps. Aïe, aïe, les prix ont baissé, quand même. Les 16 000, regardez, on est remonté. Ok, on ne fera pas mieux. Ok. On a fait 12 000 parce qu'on a pris des amendes. Ouais. Dépense, 18. Ok, ok, ok. 12 000, c'est pas mal. Est-ce qu'on est encore premier ? Toujours premier, ça va, ça va. Ok, pas simple, hein. Pas simple, ce niveau. Ne serait-il pas pratique de savoir quelle parcelle recelait des nappes phréatiques ? Mes recherches pourraient vous aider. Eh ouais, pourquoi pas ? Madame Boyle ne devrait plus tarder à arriver. Inutile de guetter la route. Elle ne voyage pas à cheval, ni à pied, ni même en voiture. Regardez où elle est. Elle est là-haut, en ballon dirigeable. On va aller au saloon, quand même. Jouer les dénons. Coup de barre moyenne, une petite enveloppe. Je vous garantis le prix du pétrole, pas en dessous de 67. Non, c'est trop bas, trop bas. Prix de l'essence à plus de 3 dollars, c'est pas mal. Et là, c'est quoi ? 50% sur les amendes pour 600. Ça, je prends encore. 8-4 000, là, je suis tenté. Allez, je le prends. On va faire du pétrole. On va faire du pétrole. Rapport. Je t'ai donné l'an dernier. Il y a quoi ? Ok. Comment je rends mon prêt, là, l'argent ? Prêt. Pas rendre. Ok, non, bon, je l'ai peut-être déjà rendu. C'est peut-être pour ça que j'ai fait moins. Technologie, on a quoi ? On n'a surtout pas assez d'argent. Vitesse. Pétrole plus rapidement, ça, c'est pas mal. Trois cellules de plus, ça, c'est les top, hein, ouais. Top plus rapide. Taille. Ouais, ça, on aurait pu, mais je n'ai pas assez d'argent. Il faudrait que j'emprunte, sinon on ne va pas emprunter. Et enfin, ici, compteur, ouais. Vitesse, taille du troupeau. Petit compteur, c'est pas mal, quand même. 5 000, quand même. Non, il est cher, pour l'instant. J'en suis, moi, par rapport aux autres, en déblocage de... Ah, je ne suis pas si mal. Je ne suis pas si mal. Il y a une foreuse à E, donc là, je peux faire du pétrole pas E, je pense. Ok, on est pas mal, on est pas mal. Recherche d'eau. Ok, 34, 38, 36, 35, 31. Forêt pour trouver de l'eau. Résultat des forages d'eau. Ça me dit quoi ? Ah, ça, c'est la quantité d'eau. Sélectionner des parcelles à forêt pour trouver de l'eau. Non, c'est bon, c'est bon. Il y a celle-là, du coup. Ouais, on va faire ça. On va aller chercher celle-ci. Vente de terrain. Allez, on est parti. On tente celle-ci. Quelqu'un va venir dessus, j'en suis sûr. Ah non, c'est bon. Ok. Terminé, sortons. Eh bien, allons-y. Allons-y, allons-y. Alors, on a du pétrole vraiment pas cher ici. C'est parce qu'on va rechercher, nous. Bam. On va faire ça. On va faire ça. On va mettre déjà un cheval. Ce qu'on va faire, on va tout de suite en mettre un en vente. Un peu d'argent. Bon, les prix baissent là, c'est pas grave. Alors, tant que j'ai pas de pétrole, c'est peut-être un peu bête. On va peut-être remettre. Allez, trouve-moi, s'il te plaît. Trouve-moi, trouve-moi du pétrole. Siffle-moi. Ok, les prix montent à gauche et à droite sont très bas. Ils montent aussi, ça y est, ils commencent à monter. Bon, tu mets un temps fou, là. C'est un gris, ça. On le mettra là aussi, hein. Dis donc. C'est une folie, ça. Tant que t'as mis, là. Ok, c'est que ça... Ah non, c'est pas bien là, en plus. C'est là. C'est là. Ok. 72, 80, là, ça monte vite. Ok. Il y en a là aussi. Allez, j'espère qu'on va en trouver vite. On va en mettre une deuxième. Ça monte quand même les prix, hein. Toujours pas, là. Ça monte de deux côtés, donc c'est pas mal. On va vite se mettre une réserve, comme ça. Trouver de l'eau aussi. Eh, je le trouve, là, le pétrole. Il n'y a plus de place, plus de souple, rien. Ok. Ok. Si tu te plais taup, je ne suis pas convaincu pour l'instant. Non, on ne va pas faire de taupe, on va faire ça. Ok, j'ai les 200. Allez, dis-moi que c'est de l'eau, là. Ouais, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Donc, ici. 250 pour retransformer en raffinerie. Très bien. Ok. Si ça ne peut pas forer, pourquoi il y a ça, là ? Je ne comprends pas, c'est une folie, ça. Ah, moi, ça va gicler partout, encore. Ah, attendez. Je fais ça. Oh, il y a écrit quoi ? Des joueurs de surface, d'accord. Ok. Si je fais ça... On va tester un truc. Je fais peut-être une connerie. Puis ça. Ça ne veut pas. Ah, parce qu'il manque de l'argent ? Il ne veut pas, hein. Et là, l'eau, il me le jette. Folie. Comme ça, peut-être ? On va essayer. J'avoue que je ne comprends pas. Ça en fout partout de l'eau. D'ailleurs, ça met du pétrole et de l'eau partout, hein. C'est dingue, hein. Comment on fait ? Ah, là, je ne voudrais que du pétrole, ici. On engage beaucoup d'eau, en fait. C'est ça que je ne comprends pas. Là, là. Ah, c'est parce que j'en ai... J'en vendais deux côtés. Ok. J'arrête de vendre. J'ai 500 doles, ok. Elle est remplie, ici. Remplis-moi ça. Je vais en mettre un troisième. Où est-ce que c'est le meilleur prix, là ? Les deux prix sont bas. Ok. Allez, mets dedans. Voilà. De 70, je vais en vendre un peu, là. Il faut de l'argent. Il nous faut de la moula. Il n'y a déjà plus d'eau. Purée, ça va trop vite. Interrompt le raffinage, ok. Très bien. On va voir si on peut récupérer le pétrole qu'il y a dedans pour le vendre. On met un ici, on va voir. On verra bien. On recherche, allez, on recherche. 100. On va aller voir, là. Il n'y a plus rien. Oh là, il a retrouvé du pétrole, là. Qu'est-ce qu'il fout ? Il part, le pétrole, là. Ah non, il rentre dans le camion. Allez, je continue à chercher en bas. Ok. On va re-remplir, là. On raffine un peu. On va aller chercher, ici. Pourquoi il ne ramène pas ? Qu'est-ce que j'ai fait, là ? Ah, je peux arrêter des nœuds. Ok. Ah, je peux fermer des vannes. D'accord. Ok. Ok. Là, je ne savais pas. Allez, c'est pas celle-là. Celle-là, je peux la fermer. Ok, ben voilà. Là, on n'est pas mal. Donc là, il en a trouvé. Allez, je continue à chercher. On a 1003. Là, je peux vendre un peu. On va rajouter des chevaux. Je vais tout de suite agrandir les charrettes, là. On raffine un peu. Il faudrait de l'eau. Avant que ça n'explose. On l'a rempli, mais... Donc là, il en a trouvé, ici. Ok, ok. On raffine. On est en mai, déjà. On va agrandir ça. On rajoute un peu de chevaux. On met au max. Là, il en a trouvé plus bas. Ok. D'accord, d'accord. Je t'ai vu. On trouve moins de l'eau. Ce n'est pas possible, là. De 54, ça baisse les prix, là. On va arrêter ça. On va regarder le carburant. Là, je ne peux pas raffiner, de toute façon, plus. Ok. Là, tu en as trouvé. Ah, merde. Je n'ai pas assez de sous. 98. C'est ici, il faut. On va en vendre deux, ici. Ok. Là, c'est fini. Il n'y a plus. On va chercher plus bas. Je vais renvoyer, ici. Un explosif. Voilà. Là, on est bien. Putain, il est où ? Il est où le pétrole ? Là, il y en a. On va aller le chercher, après. Hop, une petite taupe, là. On va voir. Mais il est si bas que ça, le pétrole, là. Il faut que j'en mette ici. Hop. Elle est là. Il est où, le pétrole ? C'est une folie. Attendez, il n'est pas là. On est mis où, là ? Ah, il était là. Il était là. Ok. J'allais chercher, ici, aussi. Ok, là. Là, là, là. Comment je fais, là ? Il faut aller chercher de l'eau. Ok, là, on vend. On peut vendre. Très bien. On va attendre que ce soit fini, ici. Et ensuite, on met de l'eau. On ne vend plus. On stocke. Là, on va en faire même un deuxième. Pour stocker. Ok. On remplit tout. Quand ça s'est fini. Bam, bam. Je m'occupe de l'eau. Allez, allez. Dommage que je ne puisse pas refaire un nœud, ici. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre, là ? Là, il y en a beaucoup, là. Ah, il manque de l'argent. Je ne vends plus. C'est pour ça. Ok, on va vendre un petit peu. Tout. Ok. On fait grandir ça. On a bientôt fini, ici. Je vais remettre un chercheur. Je vais mettre une taupe par là. On va voir s'il y a quelque chose, ici. Ok, ça va. Ça va, ça va. C'est pas mal, les prix, là. Allez, fini, toi. Fini, fini. Je vais fermer, là, en fait. Limite de branche, pardon. Ça va être là, du coup. Ça y est, c'est fini. Ok. Il y en a encore du pétrole qui sort. Très peu, mais il y en a encore. Très bien. On ferme là. Si je ferme là, on est d'accord, ça ne peut plus, ouais. Et là, ça monte ou pas ? Il faut que j'ouvre. Pardon, pardon. Je n'ai pas ouvert. Voilà, ok. Là, c'est bon. J'ai compris. Ici, il en a trouvé. On a trouvé là. Bah, alors. Il faut augmenter, ici. On est en septembre. On augmente. Je raffine. Ici, on repasse en pétrole. Parfait. Et on en fait un qui vend le pétrole. Ici, on arrête de vendre. C'est trop bas, les prix. Ok. Là, on vend du pétrole, même si les prix baissent. On va vendre au max le pétrole. Raffiné. Ici, on l'a trouvé. Ok. Là, ça va péter dans deux secondes. Je mets le max de chevaux, ça y est. On est au max. Je stop de raffiner. J'arrête de raffiner. Ok. On est très bas en prix. On va voir de l'autre côté. On inverse les positions. Donc là, on stocke au max. Ici, vu le temps qu'il reste, on va agrandir. Ok. On va aller chercher tout ce qui reste là. Donc là, on est bon. On a tout rempli. On peut raffiner. Ici, on est bien au niveau des prix. Et ici, on est très mal au niveau des prix. Ok. On va vendre du pétrole pour l'instant. Là, c'est ok. Ici, on peut agrandir. Je peux aller récupérer là aussi, je pense. Non ? Ici, je peux. Ok. Il n'y aura pas assez de tuyaux. Ça ne sert à rien. Bon, là, on est en... On est dans le vide, là. Il n'y a plus rien. Ok. Pas grave. Ça raffine toujours. 3, 1... Ouais, on est pas mal en prix. Ici, c'est trop bas. On va remettre du pétrole. Ok. On est quand, là ? Octobre. On n'a que 7000. On n'est pas si bon. Il pourrait faire mieux. Il faut réussir à tout vendre. Les novembres. 1,50. Le pétrole. Trop bas. Mais il monte. Lui, il reste haut. 1,72. Ah, 3. Ouais, ouais. Bien haut, là. Les prix sont bons, à droite. Ok. On arrête. On arrête le pétrole. Et on va faire... Il n'y en a plus, là ? Il en reste encore un peu. On va vendre que le... Quand je dis pétrole, c'est essence. Pardon. Je n'y arrive plus avec l'anglais, là. Vu que c'est écrit pétrole, mais c'est essence. Là, on est sur le pétrole. Pétrole brut. Ah, il est bas, le prix. C'est bon, là, on ne vend plus. Ok. Tout est plein, ou presque. Je suis obligé de commencer à vendre. 5 ici, et là, je vend 10. Ok. On finit les réserves. Pas le choix, là. On vend tout. On vend tout, on fait de la moula. Le choix. Allez, j'accélère le temps. Et on finit le niveau comme ça. On est pas mal, dans les ventes. Dernier mois, ouais. Et là, il reste encore un peu de pétrole à vendre. On va tout vendre. 24 000, 25 000. Ok. Ah, là, là, c'est trop bas, ça. Dommage, c'était trop bas, à la fin. On a un peu trop accéléré, mais c'est pas grave. Ah, il restait juste ça, et puis il y avait beaucoup d'eau, ici. Ok. On ne l'avait pas l'eau, parce qu'on n'a pas de quoi la trouver automatiquement. Donc, c'est galère. Dépense, 13 000. Pas de pénalité. Profit, 23 000. On est pas mal, hein. Ok. Toujours premier, je pense. Ouais, à eux, ils montent, hein. 19 000, là. Il est pas mal, notre colonel, là. Notre Ricardo, notre explorateur. Alors, elle a atterri avec son ballon. Bonjour, la montgolfière est prête. Nous pouvons nous rendre dans la zone de recherche. On peut y aller. Ok, elle nous emmène où ? Chargement. Bienvenue sur mon site de forage. Votre budget consacré au forage est modeste, mais je vous offrirai une récompense tous les 100 mètres de profondeur atteint. Notre objectif principal est d'atteindre 200 mètres de profondeur. Pour cela, vous recevrez une récompense de 30 000 dollars. Allons-y. Faites défiler pour voir les profondeurs. Ok, là, c'est 100 mètres. Dernière chose. Si vous trouvez un rubis, demandez à une taupe de le rapporter à la surface. Je vous paierai le rubis sur vous. Par mal. Lors d'un forage à grande profondeur, vous n'avez plus besoin de cliquer sur chacune des jonctions pour activer ou désactiver l'eau. Tout fonctionne désormais grâce à cette valve. Ok. Fermez la vanne principale, c'est V. Quand on remonte ? S, c'était pour descendre. Et on remonte comment ? Si on les touche. Y'a pas. Taupe. Ça, c'est la meilleure, ça. Ah, on scrolle. Ok. On scrolle au scrolle et donc y'avait S aussi pour descendre. Mais je ne sais pas pour monter. Ok, y'a les flèches du clavier. À droite, ok. Alors. Cible 200 mètres. Comment on creuse ? Je ne comprends pas. Fermez la vanne principale. J'ai rien compris. Ah, c'est là. Wow. Ok. Taupe. On verra après. On creuse. On a 5000 de budget. Pour amener de l'eau, il faut faire quoi ? Ah oui, ça coûte moins cher et plus rapide avec de l'eau. C'est ça ? On teste, on teste, on teste. On va voir. Elle est fermée la vanne, là. 9 mètres. Le forage est plus rapide et moins coûteux lorsque votre système de forage est raccordé à l'eau. Là, il l'est. Euh... Ouais, ça coûte quand même. En 36, on y va. Ah oui, mais plus de temps, forcément, dans la roche. Ok. On va aller se raccorder à l'eau à nouveau, alors, peut-être. On en perd de l'eau. Fermez la vanne avec V. Ok. J'ai envie d'aller chercher l'eau qui est là. Ok. Ok, donc là, galère. Ah oui, il y en a de la roche, là. Aïe, aïe, aïe. Il y en avait de la roche. Peut-être ça, pour éviter la roche. Qu'il y a une idée. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas si je fais pas une connerie, là. Ok, l'eau revient. L'eau est revenue. On y va. Moins 94, on voit les économies avec l'eau. Très bien, ça. C'est compréhensible. Objectif 200 mètres. Waouh. Ça fait loin, 200. Allez, on y va, on descend. On descend en profondeur. Là, on va atteindre des 100 mètres bientôt. Il n'y a plus beaucoup d'argent, là, déjà. 700. On perd de l'argent dès qu'on touche de la roche, j'ai l'impression. Ah oui, c'est ça qui coûte très cher. Ok. Allez, soyez indulgents, ne me mettez pas trop de roche. Il faudra y revenir, je pense. Est-ce que je vais atteindre les 100 mètres ? Même pas sûr, il reste 500 dollars. Hop, ça fond avec toute cette roche. Ah, c'est la merde, là. Je n'ai même pas pu l'esquiver, celle-là. Ah, c'est foutu. Allez, finito. Récompense, 30 000. On ne les a pas, c'est ça ? Si plusieurs experts en forage... Non, 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 ok. Votre budget consacré-forage est entièrement dépensé. Vous aurez peut-être plus de chances la prochaine fois. Continuez comme ça, vous entrez le kilomètre, on n'a rien de temps. Ok. Donc, on n'a pas pris de prime, forcément. Résultat, on était mauvais, là. 152 mètres, lui, il n'a même pas pris la prime, il n'a pas fait les 200. Ok, bon, prochaine fois, prochaine fois, prochaine fois. Là, je ne peux plus rien faire. Très bien. Je te propose qu'on s'arrête là pour ce second épisode à la découverte du titre Turmoil, et plus précisément du DLC Deeper Underground. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un pouce en l'air. Cela me donne énormément de force dans cette aventure YouTube, donc merci à toi. Tu peux aussi me laisser un commentaire si tu souhaites me donner ton avis sur ce titre ou sur ce contenu. C'est toujours un plaisir de te lire et de te répondre. Et enfin, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Power, n'hésite pas à le faire. Comme ça, tu ne rateras pas les prochains épisodes de Power Gameplay consacrés à ce jeu ou à un autre. A très bientôt pour un prochain épisode de Power Gameplay. D'ici là, portez-vous bien. Ciao !